Bienvenue au 21, nous sommes en direct édition spéciale depuis la présidence. Qu'est-ce qui se passe avec M. Ferdinand Gongor ? Une bagarre déclenche avec Franck Biya dans une émission spéciale de la CRTV. Il faut être très bien retenu pour tous ceux qui nous suivent en direct depuis le palais de l'unité. Bienvenue au 21, bienvenue à la chaîne de Daniel Nikon. Nous sommes déjà avec des analyses qui nous décrypteront. Qu'est-ce qui s'est passé avec Ferdinand et Franck Biya ? Il faut être très bien retenu dans... On n'a finalement pas présenté sa candidature. En 2021, des articles de presse ont évoqué des groupes qu'il considérait comme un éventuel successeur à la tête du Cameroun en remplacement de son père. Le fils du président est un homme discret et réservé. Malgré son statut de fils du chef de l'État, il préfère rester en retrait et ne pas attirer l'attention sur lui. Il est connu pour sa coctoisie et sa gentillesse envers les autres et est toujours disponible et prêt à aider ceux qui en ont besoin. Malgré sa position privilégiée, Franck-Emmanuel Biya ne se comporte pas comme un enfant gâté. Il a été élevé dans le respect des valeurs de travail et d'humilité. Et il met un point d'honneur à rester simple et accessible. Il ne se laisse pas impressionner par son nom de famille et traite tout le monde avec respect et dignité. Sa simplicité et sa courtoisie... Écoutez seulement un barbaini dessus. ...appréciez-le tous. Il est souvent sollicité pour des rencontres et des événements officiels. Mais il ne se laisse pas prendre au jeu du pouvoir et reste fidèle à ses valeurs. Il sait que sa position lui confère des responsabilités et il les assume avec sérieux et détermination. Malgré sa discrétion, ce fils du président est un homme engagé et déterminé. Il s'investit dans de nombreuses causes sociales et humanitaires. Il met sa notoriété au service des plus démunis. Il n'hésite pas à se rendre sur le terrain pour rencontrer les personnes en difficulté et leur apporter son soutien. Même si cela reste discret. Sa générosité et son altruisme font de lui un modèle pour la jeunesse de son pays. Il incarne l'espoir et la solidarité. Et il inspire de nombreux jeunes à s'engager pour un monde meilleur. Son exemple montre que l'on peut être issu d'une famille prestigieuse et rester humble et proche des gens. Franck Emmanuel Biya est un homme qui sait écouter et comprendre les autres. Il ne se contente pas de donner des ordres. Mais il prend le temps de discuter et d'échanger avec ceux qui l'entourent. Sa bienveillance et sa disponibilité font de lui un leader respecté et apprécié de tous. Malgré les critiques et les jalousies, Franck Biya reste fidèle à ses convictions et à ses valeurs. Il sait que la route est parfois sémée d'embûches. Mais il garde le pape et avance avec détermination. Son courage fait de lui un homme d'exception prêt à affronter tous les défis qui se dressent sur son chemin. Dans les coulisses de la politique camerounaise, Franck Emmanuel Biya, fils aîné du président de la République, évolue avec une discrétion qui suscite bien des débats. Son nom est souvent évoqué lorsqu'il s'agit de la succession de son père. Mais il reste énigmatique et insaisissable. Ses moindres faits et gestes alimentent les conversations et les analyses sans qu'ils ne révèlent grand-chose. À 53 ans, il veille à ne pas trahir... C'est avant de télé-nationale, non ? Je vais poster sur ma page, vous allez voir. Pourtant, plusieurs mouvements se créent et se baptisent sous l'égide de son nom, sans que parfois, il ne soit au courant. Franck Emmanuel Biya est un militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, comme tous les autres militants de ce parti politique au Cameroun. Malgré tout ce qui se dit, Franck Emmanuel Biya a montré son engagement envers le RDPC, en participant activement aux campagnes électorales et en soutenant les actions du parti. Il a également été impliqué dans des projets de développement et de promotion de la jeunesse au Cameroun. Quoi qu'il en soit, Franck Biya continue de jouer un rôle important au sein du RDPC et de la scène politique camerounaise. En tant que militant du RDPC, il partage les valeurs et les idéaux du parti qui prônent la démocratie, la paix et le développement économique. Il croit que le Cameroun unis et prospère où chaque citoyen a sa place et peut contribuer à la construction... Jamais, 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 dans les coulisses du pouvoir, Franck Biya se glisse comme une ombre énigmatique. Je vais le voir avant d'accepter, officiellement, il n'est candidat à rien. Et pourtant, sa silhouette élancée se dessine de plus en plus nettement lors des rencontres officielles. Les réseaux sociaux bruissent de son nom et les images distillées par la présidence camerounaise... Les réseaux sociaux bruissent de son nom. ...d'une présence nouvelle, à la fois impridente et inévitable. Dans un pays où les spéculations sur la succession du capitaine ne sont plus de simples théories, mais de réalités qui s'écrivent en filigrame. Franck Biya, l'énigme qui se dessine dans les marches du pouvoir. Franck Biya, l'énigme qui se dessine dans les marches du pouvoir. Né le 21 août 1970, à Yaoundé, Emmanuel Franck Biya, fils du président camerounais Paul Biya, a suivi un parcours académique qu'il a mené de son pays natal à l'université de Californie du Sud. Ne sois pas gentil, la gentillesse n'est pas son son de son d'esprit. L'autre là c'est quoi ? Juste live. Non, 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 non. Oui, non, folks. Vous avez compris, vous avez écouté. Je vous avais vu qu'il n'y avait pas bavardé, je devais juste passer la vidéo. Mais je ne peux pas me passer de commenter, de faire de petits commentaires. Je ne connais pas la politique. Mais quand vous écoutez ça, que pensez-vous ? Pardon, commentons, ça doit être un live d'intérêt actif. Merci à ceux qui ont envoyé les étoiles ou celui qui a envoyé les étoiles ou celles qui ont envoyé les étoiles. Merci beaucoup. Ceux qui sont en train de vous dire, c'est qu'il y a déjà un président. Après Paul Biak. C'est tout. Toutes les gesticulations que les gens font sur la toile, que les gens font dans la vie réelle. Ils vous disent qu'il y a déjà un président. Et ce qu'ils vous présentent là, ce n'est pas pour vous, c'est pour l'international. Pourquoi ? Parce qu'ils ont déjà préparé ce gars à la présidence. Pas préparé dans le sens qu'il connaîtra, lui montrer ce qu'il faut faire, ce qui... Non. Ce n'est pas le préparer en termes d'expérience, non. Il est parti voir les lamidaux. Il est parti voir le chef Bamoun. Le roi Bamoun. Il est parti. On l'a déjà amené partout où il faut qu'il y aille, qu'il aille. Pour prendre l'investiture là. Les investitures traditionnelles. Coucou Mayola. On l'a déjà amené partout. Et vous voyez ce que son papa est en train de faire. Il est en train de négocier sa sortie. En mettant son fils. Il négocie sa sécurité. Sa protection. Partout où il est en train de tourner là en Europe. En organisant bien. Son fils est parti rencontrer Macron. Son fils, il n'a pas rencontré qui ? Ils ont fait les pancartes partout à Douala, à Yaoundé et à Douala. Président, président, président. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas pour rien. Ils le font juste pour présenter à l'opinion internationale, aux personnes internationales. Ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour nous. Ils se fichent de vous. Ils se fichent de nous. C'est pour l'international. Pour montrer que le peuple voudrait Frambia. Le peuple choisit Frambia. Même cette vidéo qu'ils font, ce n'est pas pour nous. Coucou, ma noblesse. Comment tu vas, ma chérie, Coco ? Bonjour, l'empereur. Ils le font pour l'international. Pour que tout soit préparé pour ce garçon. Vous avez écouté cette vidéo. Vous pensez que ça vous donne. Qu'est-ce que ça vous... Vous voyez quoi en cette vidéo ? Vous lisez quoi ? Vous retenez quoi ? Moi, ce que je retiens de cette vidéo, c'est qu'ils sont en train de blanchir, de montrer l'image de quelqu'un qui est prêt pour la présidente, de quelqu'un de bien, de quelqu'un... Il a tout fait. C'est un peu comme sa pub. À l'échelle internationale, bien sûr. Parce que ce qui est aussi, c'est qu'au Cameroun, vous ne comptez. Je dis, vous ne comptez pas du tout. Bonjour, Matri Maxou. Donc, vous voyez une vidéo comme ça. On parle... Né le 21 août 1971, à Yaoundé, Emmanuel Franck-Guillard, fils du président camerounais Paul Guillard, a suivi un parcours académique qui l'a mené de son pays natal à l'université de Californie du Sud. diplômé en sciences politiques et en économie et en soutien à la Banque des États de l'Afrique centrale à Yaoundé, se spécialisant dans la régulation monétaire des banques commerciales en l'Afrique. Ils ont déjà préparé ce gars, Franck-Emmanuel Billard, pour la présidentielle de 2025. Alors, souvenez-vous, lorsqu'il était en Chine avec le père de tous les Camerounais, il faut être très bien retenu, beaucoup seront surpris pour cette élection présidentielle. Alors, mes amis, commencez déjà à vous abonner sur cette chaîne YouTube de Daniel Nikon parce que nous allons faire entrer au studio l'un des célèbres analystes. Mais, écoutons d'abord ce qui pourra plaire aux Camerounais. Nous sommes au studio. Plus jamais ça, oh ya ya ya, plus jamais ça, oh ya ya ya, ça fait pleurer, oh ya ya, 42 ans de misée, oh ya ya ya, plus jamais ça, oh ya ya, la scène était gratuite, oh ya ya ya, plus jamais ça, oh ya ya ya, avec papa quand il vous n'a boi, oh ya ya ya, plus jamais ça, oh ya ya ya, 42 ans de misée, oh ya ya ya, ça fait pleurer, oh ya ya ya, 42 ans de douleur, oh ya ya ya, plus jamais ça, oh ya ya ya, 42 ans de misée, mes amis, comment c'est déjà, je vous dis très bien, vous avez suivi l'une des chansons de l'un des célèbres bippmecker, analyste, Richard Bona, en fait, il nous fait véhiculer l'un des messages les plus puissants du monde, quand il dit plus jamais ça, 42 ans de misée, mes amis, c'est vrai, alors, vous le savez très bien, vous devez lutter contre ce régime, parce que, après l'eau, un DPC, oui, qui pourra succéder à la présidence, beaucoup ont proposé, Franck Emmanuel Biya, vous avez vu, lorsqu'il était en Chine, mes amis, déjà, avec nous, on nous signale, l'un des célèbres analyses, qu'on était d'abord avec lui au studio, puisqu'on était en train de vous décrypter, que, commencez déjà à vous inscrire, parce que nous sommes déjà presque à quelques mois pour 2025, nous sommes, pour ceux qui ne connaissent pas, en direct, depuis les États-Unis, nous sommes en novembre, donc, si on peut compter novembre, nous sommes en septembre, plutôt, donc, on ne compte plus septembre, on ne va seulement que compter octobre, novembre, décembre, et qui est, mes amis, à moins, près de trois mois, ouuuuh, mes amis, ça sera sûr, comme quelqu'un avait parlé, tous les Camerounais sauront qui, on va choisir, vous savez très bien que M. Biya est entouré des malhonnêtes, des voleurs, qui le poussent toujours à se représenter pour la présidentielle de 2025, si c'était lui-même, il était prêt à céder la place à une autre personne, mais, le problème qui, euh, fait susciter une passion auprès des Camerounais, c'est, qui sera ? Hum, on a déjà cherché à la présidence, est-ce que ça sera l'homme à la panque ? On ne sait pas. Mais, ce qui est sûr, ça sera quelqu'un sorti de nulle part. On se pose des questions, comme vous avez suivi cette vidéo. Alors, qui pourra être président en 2025 ? Est-ce que ça sera une personne du centre, du nord, du nord, nord-ouest, sud-ouest ? Euh, est-ce que ça sera quelqu'un de l'ouest ? Est-ce que ça sera quelqu'un du littoral ? Mes amis, mettez-moi d'abord les cœurs. Mettez-moi les cœurs pour Richard Bonat, parce que Richard Bonat, il est déjà au studio avec nous. Alors, si vous le voulez très bien, je vous laisse d'abord l'analyse et nous allons revenir avec l'un des célèbres mes cœurs. Il a ressenti l'une des mélodies, mais c'est plus efficace que pour l'autre qui disait Plus jamais ça Oh ya 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 Ça fait pleurer Oh ya 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 Plus jamais ça Oh ya 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 42 ans de misère Oh ya 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 Ça fait pleurer Mes amis, lorsque vous écoutez le son de Richard Bonat, parfois on reste comme ça, ça fait pleurer, ça fait pitié parce que toute une jeunesse a été sacrifiée. Souvenez-vous, quelqu'un finit son école, il reste à la maison. Je me souviens très bien. Alors, écoutons d'abord cette vidéo, on vient de nous confirmer effectivement que notre analyste est déjà avec nous. Si vous le voulez, très bien, écoutez, qu'est-ce qui se passe entre monsieur Ferdinand Ngongo qui déclenche une guerre à la présence de notre célèbre journaliste qui nous a révélé lors d'une émission à la CETV. Alors, écoutons cette très belle réalisation de l'un de nos célèbres la société d'investissement Venture Capital. Bien qu'il ait été pressenti comme un candidat potentiel à l'élection présidentielle de 2018, Franck Emmanuel Gia n'a finalement pas présenté sa candidature. En termes de temps, les articles de presse ont évoqué des groupes qui le considéraient comme un éventuel successeur à la tête du Cameroun en remplacement de son père. On parle de successeur. Vous ne comprenez pas dans quelle nation on se trouve. Regardez le Tchad. Regardez le Gabon. Tous ces pays francophones-là. Ce sont des royaumes. Ce ne sont plus... Ce sont des royaumes. On vous dit déjà qu'il est successeur. Le fils du président est un homme discret. et réservé. Malgré son statut de physique, le chef de l'État, il préfère... Quelqu'un qui était dans tous les Naï-Clop à Paris. Des endroits de Cannes, là. Discrets et réservés. Vous pouvez croire ça. des mensonges disponibles et prêts à aider ceux qui en ont besoin. Malgré sa position... J'aimerais bien qu'on nous donne... Quand il parle comme ça, qu'il nous donne des éléments factuels. Qu'il montre que... Ce qu'il dit... Parce qu'il faut démontrer. Tu ne veux pas seulement raconter qu'il est gentil, il est prêt à aider, il aide, il est discret. Oui, bon, supposons qu'il est discret. On en a quoi foutre. Il aide ceux qui en ont besoin. On veut savoir, on veut voir. Montrez-nous la preuve. Quelqu'un a déjà entendu la voix du type-ci ? Parce que moi, pas, hein. On connaît seulement qu'il avait les prostituées là-bas à Paris, dans les Ngane-Dans, dans les boîtes de nuit, dans les endroits de Cannes, là. ...privilégié. Franck Emmanuel Biya ne se comporte pas comme un enfant gâté. Il a été élevé dans le respect des valeurs, de travail et d'humilité. Et il nous attend bien à rester simple et accessible. Il ne se laisse pas impressionner par son nom de famille et traite tout le monde avec respect et dignité. Sa simplicité et sa courtoisie ont fait de lui un homme apprécié de tous. Hein ? Hein ? Sollicité... Ça a fait de lui un homme apprécié de tous. Hein ? Maman. Les Camerounais vont faire comment ? Hein ? Ceux qui aiment bavarder, là. Les Camerounais qui sont forts pour le... Vous allez faire comment, alors ? Et lui, il vient là-bas. C'est pas pour... C'est pour un autre cinquante ans, hein. Depuis qu'il pire les billes de bois là-bas à l'Est, a-t-il juste fabriqué une route, construit une route ? Je dis seulement à l'Est. Je dis fabriquer la route pour passer avec les billes de... les camions de billes de bois. Pour son propre intérêt, d'abord, a-t-il fabriqué, créer une route là-bas ? Donc, maintenant, c'est quand il sera président qu'il créerait... Il va créer les routes pour vous. Pour des rencontres et des événements officiels. Mais il ne se laisse pas prendre le pouvoir et être fidèle à ses valeurs. Il sait que sa position lui confère des responsabilités et il les assume avec sérieux et détermination. Bon, quelle responsabilité lui a-t-il été conférée et qu'est-ce qu'il a fait ? Moi, je veux savoir parce qu'on ne veut que parler, on dit les choses, on raconte les bêtises. Donnez-nous des exemples concrets. Une responsabilité qui lui a été attribuée et ce qu'il a fait ? Comment il a géré cette responsabilité-là ? L'un n'est même plus à discuter les choses aussi. Parce que les gars ont déjà arrangé, c'est déjà scellé que c'est lui qui sera votre président. Tout ce qu'on bavade c'est le blablabla de Facebook. Bon, nous on bavade seulement. Moi aussi, si je bavade, ce n'est pas moi qui manque de faim, de nourriture. Regardez-moi d'abord, j'ai l'air que je manque la nourriture. Ce n'est pas moi qui manque l'hôpital. Moi, je travaille à l'hôpital. J'ai un problème là. Direct, ça m'a fait deux secondes. Je suis là, on me prend. Direct. Je ne dors pas au carrefour. Donc, c'est vous qui deviez écouter ça et savoir que l'un n'est plus au bavadage. L'un n'est plus à dire que je vais voir mes enfants grandissent, ça ne sait rien. Laissez les politiques tranquilles. Laissez les politiques dans leur coin, bagarrer ce qu'ils veulent bagarrer. bagarrer pour vous-même et pour vos enfants. Quand je dis pour vous, c'est pour vous et vos enfants, bien entendu. Parce que c'est qui se passe là. Attendez, non ? Malgré sa discrétion, ce fils du président est un homme engagé et déterminé. Il est là avec le lamido, hein ? Dans de nombreuses causes sociales et humanitaires. Pardon, citez-nous une cause sociale dont il a été engagé. Tracy, il faut nous laisser avec ta brendou là, il faut nous laisser tranquille. Il y a la différence entre brendou, chou et lui. Il n'y a pas de différence. Même pis le pied de même tabac. Même zéro macabre. Même loc de un. Ils ne peuvent rien faire jusqu'à ça donner quelque chose. Quand on dit que le CV de quelqu'un, celui-ci, je veux savoir qu'est-ce qui est dans son CV. qu'est-ce qu'il a entrepris. Et ça en est tout. Bonjour, Séverin. Exactement, Séverin. Tu as raison. Mais bon, à la lucie, chacun veut voir ses enfants mourir. On fait alors comment ? On vous dit que c'est déjà scellé quelque part, que c'est ce gars-ci qui sera président. parce que Popol ne peut plus. Il sait maintenant qu'il ne peut plus. Du moins, il a accepté parce qu'il ne savait pas avant. Il accepte qu'il ne peut plus. Il est en train de négocier sa sécurité, négocier ce qu'ils sont en train de négocier là-bas en Europe. Oui. Ce n'est pas pour rien qu'il passe son temps là-bas. Il gère ce qu'il est en train de gérer. Vous êtes au service des plus démunis. Il n'hésite pas à se rendre sur le terrain pour rencontrer les personnes en difficulté et leur apporter son soutien. Même... Pardon, je veux un exemple. Il n'hésite pas à se rendre sur le terrain et à apporter son aide aux personnes en difficulté. Quand il y a eu une gouache, on l'a vu. Quand il y a eu les brûlés d'un somme, on l'a vu. Je dis, les quantes qualités de choses qu'il y a au Cameroun là, est-ce qu'on l'a vu? Coucou, Jaden. Il rassemble ses soeurs dans une belle salle là-bas à Paris. Il leur donne de l'argent. Vous entendez les filles se bagarrer là-bas sur Facebook. Que frambia, frambia, elle veut marier frambia, elle veut ceci, elle veut cela. Voilà sa part d'aider. Qui est en quelque sorte une... Ce qu'on appelle ici bribery. donner de l'argent pour que... Vous appelez ça comme un pays. Comment on appelle ça encore pays? J'oublie le mot. le mot. Mon Dieu. Et voilà quelqu'un qu'on dit qu'il aide. Corruption. Voilà. Il prend, il rassemble ses filles et ses gars dans les salles là-bas en France leur donner de l'argent d'aller embaucher les autres gens sur le net pour faire une campagne pour lui. Voilà sa part qu'il est en train ne fait là. C'est ça qu'il est de le temps. Cela reste discret. Sa générosité et son altruisme font de lui un modèle pour la jeunesse de son pays. Il est un... Aïe. Il est un modèle pour les jeunes de son pays. Quand on dit que quelqu'un est modèle s'il vous plaît. Hey. L'espoir et la solidarité et qu'il inspire de nombreux jeunes à s'engager pour un monde meilleur. Son exemple montre que l'on peut être issu d'une famille prestigieuse et rester humble et proche des gens. Franck Emmanuel Biard est un homme qui sait écouter et comprendre les autres. Il ne se contente pas de donner des ordres mais il prend le temps de discuter et d'échanger avec ceux qui l'entourent. Sa bienveillance et sa disponibilité font de lui un leader respecté et apprécié de tous. Malgré les critiques... Le mot leader signifie quoi ? Franck Biard reste fin ouvrez votre dictionnaire vous regardez la définition du mot leader. Il sait que la route est parfois sémée d'embûches mais il garde le pape et avance avec détermination. Son courage fait de lui un homme d'exception prêt à affronter tous les défis qui se dressent sur son chemin. Dans les coulisses de la politique cameroulaise Franck-Emmanuel Biard fils aîné du président de la république évolue avec une discrétion qui suscite bien des débats. Son nom est souvent évoqué lorsqu'il s'agit de la succession de son père mais il reste énigmatique et insaisissant. Il est un fait et reste alimentent les conversations et les analyses sans qu'il ne révèle grand chose. A 53 ans il veille à ne pas trahir ses intentions évitant les médias et refusant toute interview. Pourtant plusieurs mouvements s'est créé et se baptisent sous l'égide de son nom sans que parfois il ne soit ni les leaders Emmanuel Biard est un militant du rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous savez pourquoi il mentionne tout ça spécialement il est militant du du R c'est pas pour rien c'est pas anodin c'est pour que vous sachiez que faisant partie de ce R là son père étant le chef du R décide qui sera son candidat qui va le remplacer en tant que candidat aux élections présidentielles est-ce qu'il était R avant ? C'est récemment qu'il est devenu R tout ça parce que c'est les gars préparer son ascension à la présidence et dans cette interview ils font l'effort dans ce récit ils font l'effort de rappeler ça clairement pour que vous sachiez que il n'a rien à dire il est du R le père peut déléguer son prochain remplaçant en tant que président du R et ça va lui donner la possibilité de participer aux élections RDPC dont tous les autres militants de ce parti politique au Cameroun Malgré tout ce qui se dit Franck Emmanuel Billard a montré son engagement envers le RDPC en participant activement aux campagnes électorales et en soutenant les actions du parti il a également été impliqué dans des projets de développement et de promotion de la jeunesse au Cameroun quoi qu'il en soit Franck Billard continue de jouer un rôle important au sein du RDPC et de la scène politique camerounaise en tant que militant du RDPC il partage les valeurs et les idéaux du parti qui prônent la démocratie la paix et l'économie économique il croit en un Cameroun uni et prospère où chaque citoyen a sa place et peut contribuer presque à la fin de cette émission de notre Franck Emmanuel Billard qui pourra succéder à la présidentielle de 2025 alors la campagne se poursuit du côté du nord du sud-ouest et Samuel Etofis est venu renforcer pour faire la coalition il faudrait très bien retenir le match se joue entre Camte maintenant il a fait une coalition avec Cabral Libé mais il ne pourra pas s'en sortir parce que ici Emmanuel Franck Billard a élevé une barre haute puisque cette succession c'est une succession politique qui s'est déjà dit que effectivement beaucoup de Camerounais et voire même Camerounaises doivent comprendre que voici le nouveau élu pour la présidentielle de 2025 mes amis tout le monde connait déjà qui sera donc l'heure est seulement de vous inscrire et de voter le jour J nous vous reviendrons dans quelques instants comme nous avons constaté que ce direct a été coupé puisque je vous ai dit de partager de liker et voire même de vous abonner sur cette chaîne de Daniel Nikon si vous êtes nouveau pour protéger notre direct mais déjà vous n'avez pas pu atteindre cette barre nous allons reprendre ce direct dans quelques minutes mais vous pouvez commencer déjà à donner les likes à vous abonner si vous êtes nouveau pour nous donner une force pour que nous continuions toujours à vous poster les très célèbres